Dernier rendez-vous de la semaine avec Richard Martineau. Salut, Richard. Salut, la nuit porte-conseil, mon gars. Il y a une journée, il y a une dissension à la CAQ, au sein de la CAQ, concernant les fameux 7 millions donnés aux Kings de Los Angeles. Ça bougonne, il y a des députés, ministres qui ne sont pas contents, tout ça. Ils ont fait un petit dodo. Le lendemain, ils sont tous solidaires, Éric Gérard, le ministre. Ils sont tous avec lui, comme des stormtroopers derrière Darth Vader. Oui, c'est comme la discipline de parti revient rapidement. Oui, c'est fou, hein? La nuit porte-conseil, j'imagine. J'ai l'impression qu'il y a eu des petits coups de fouet pendant ce... Ah, les fameux whip qui s'assurent de la discipline. Le whip, c'est fait année, là. Oui, exactement. Richard, on vit une période, on a vécu une semaine avec ces mouvements de grève. On dit ça va mal en éducation. Les hôpitaux débordent. On connaît l'état proverbial de nos routes. Donc, tu trouves que le système craque de partout pour être poli? Bien, écoute, là, regarde, mettons ça ensemble. On a vu aujourd'hui, le vérificateur général dit que ça coûterait 10 milliards de dollars pour les routes, entre autres. Les routes sont en très mauvais état, on le sait. Ça coûterait 10 milliards de dollars pour avoir un asphalt qui a de l'allure. Bon, ça, ajoute ça, hein? Les gens vivent de plus en plus vieux, OK? Donc, ils vivent de plus en plus vieux. Donc, il y a de plus en plus de bobos pendant de plus en plus longtemps. Alors, ils ont besoin de soins de santé, là. Alors, ça fait une pression au point de vue des hôpitaux. Les gens qui vivent de plus en plus vieux, avant, tu prenais ta retraite à 65 ans, tu mourrais à 66. On te payait un an de fonds de pension. Maintenant, tu prends ta retraite à 65, tu meurs à 85. On paye pendant 20 ans à rien faire. Ça coûte cher. Tu sais que Radio-Canada reçoit 1,3 milliard par année. Je serais curieux de savoir le pourcentage de cet argent-là qui va rien que dans les fonds de pension des anciens employés de Radio-Canada. Et ça, écoute, ça fait énormément de pression sur les finances publiques. Les écoles, de plus en plus de colours, de plus en plus d'enfants qui sont mal élevés par leurs parents, qui sont violents. Dès qu'il y a un problème social, on demande à l'école de régler ce problème-là. Ajoute avec ça les médias sociaux, les téléphones intelligents, les enfants qui ont la capacité de concentration d'un écureuil sur une ligne de coke. Les professeurs sont totalement débordés. Ajoute à ça pénurie de main-d'oeuvre. Donc, pour remplir, pour combler les postes, on a besoin d'immigrants. On fait rentrer les immigrants, mais il faut les loger, il faut les franciser, il faut envoyer leurs enfants à l'école. Tu sais, quand tu regardes ça, là, quand tu prends un pas de recul et tu regardes, comme disent les Anglais, « the big picture », ça craque de partout. Et là, on a besoin d'argent, on a besoin d'argent. Puis là, bien, tu ne peux pas imposer et taxer davantage les gens. Ils sont pris à la gorge avec l'inflation. Pour créer de l'emploi, bien là, il faut que tu allonges des milliards de dollars pour que les entreprises viennent chez vous. Sinon, si tu ne leur donnes pas suffisamment d'argent, ils vont aller s'établir ailleurs. Et tu regardes ça, là, le système, là, il tient avec de la broche. Mais ça, Richard, sans nécessairement se porter à la défense du gouvernement, c'est le résultat de décennies de sous-financements dans tous ces domaines-là. Bien, tout à fait. Bien, exactement, là, tu sais, comme les routes, par exemple, tu sais, pendant des années, on n'a rien fait avec les routes, mais là, c'était en train de tomber en morceaux, littéralement. Et écoute, on regarde le Québec, là, et je reviens là-dessus, ça tient avec de la broche. On en a beaucoup parlé de cette expression-là la semaine dernière, bien, c'est tout à fait vrai pour le Québec moderne. Ah oui, deux références au cow-boy fringant dans la même phrase, le Québec moderne et qui tient avec de la broche. Dis-moi, Richard, il y a une nouvelle politique, disons controversée, dans les bibliothèques publiques de Montréal sur l'hygiène corporelle. Explique-nous ça. Je m'en vais à la bibliothèque tantôt, je suis juste à côté, ici. Alors, c'est la presse qui sort ça à partir du 1er janvier, dans les 45 bibliothèques publiques de Montréal, si tu plus trop, on va te sortir. OK, je ne sais pas s'il va y avoir des inspecteurs qui vont se promener. C'est quoi la limite? C'est quoi le... Comment on calcule ça, exactement? Écoute, c'est vraiment ça, la politique. Donc, on ne voulait pas dire qu'on ne veut pas d'itinérants. C'est contre la Charte des droits, puis les itinérants, ils ont le droit, eux autres aussi, d'aller lire des livres dans la bibliothèque. Fait qu'on dit, bon, on ne peut pas dire... Tiens, si tu pues, c'est ça. On va sortir les gens qui puent parce que, bon, itinérants, ils ne prennent pas leur douche, ils doivent puer, etc. J'ai quelque chose à dire là-dessus. Je suis en train de lire une biographie de Frank Sinatra. Tu vas me dire, c'est quoi le maudit rapport? Suis-moi, suis-moi. Je te suis. Frank Sinatra... Marlène Monroe était amoureuse de Frank Sinatra. Elle voulait le marier, OK? Elle tripait sur lui. Il n'aimait pas Marlène Monroe. Il trouvait qu'elle puait. Elle ne sentait pas. Bon, oui, monsieur, Marlène Monroe ne se lavait pas, OK, selon les biographies. Et lui, Frank Sinatra, prenait six douches par jour. Il était spick and span. Il ne l'aimait pas. Donc, ça veut dire que si Marlène Monroe, elle-même, était vivante aujourd'hui, elle allait dans une bibliothèque à Montréal, on dirait, Mme Monroe, s'il vous plaît, vous devez sortir. Tu sais, j'ai déjà interviewé quelqu'un de très connu au Québec que je ne nommerai pas. Je te le dirai hors d'onde, si tu veux. OK. Mon Dieu, le gars, là, je te dis, là, une meule de gorgonzola dans la rue en pleine canicule, c'était du Chanel numéro 5 à côté. Je peux-tu te dire, là? Le gars, là, puis il avait de l'argent, ce gars-là, là. Il n'y avait aucun problème. OK. Et il voyait que j'avais quand même une certaine résistance olfactive, OK? Et il me dit, je te jure, sur la tête de mes trois enfants, il me dit, Richard, « Les femmes aiment ça quand ça sent fort. » Ce n'est pas mon expérience. Ce n'est pas mon expérience. Je ne sais pas exactement. Il me dit ça. OK. Alors, lui, qui n'était pas un itinérant, là, qui était très connu, là, si lui était là-bas, là, je te dirais qu'il sortirait, là, à coups de pied dans le cul, OK, de la bibliothèque de là-bas. Écoute, les mouches, là, qui volaient au-dessus de lui, là, quand il arrivait au-dessus de lui, tombaient, littéralement, là. Mais moi, j'adore la déclaration, « Les femmes aiment ça quand ça sent fort. » Aiment ça quand ça sent fort. C'est un état d'esprit particulier. Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous aimez ça quand ça sent fort? Je ne sais pas. En tout cas, parlant de fort, ça finit la semaine fort. Oui. Donc, vous avez une politique comme ça sur l'odeur. C'est assez particulier, mettons, à partir du 1er janvier. Alors, si vous allez à la bibliothèque de Montréal, s'il vous plaît, hein? Aspergez-vous, oui. Parfumez-vous. Hey, bonne fin de semaine, Richard. À lundi. Bon week-end, salut.